Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 79 de Mon Demotivation, la rubrique pour changer de vie. Aujourd'hui, je vais parler d'un terme qui est très important et c'est le terme qui, selon moi, qui est nécessaire pour réussir ses projets, pour réussir dans sa vie, pour réussir sa vie. C'est super important, c'est un simple mot, mais qui a une puissance énorme, c'est la foi. La foi, il y a un passage dans la Bible qui dit, la foi est une ferme assurante des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que la foi, c'est un élément qui nous permet de se projeter dans l'avenir, de visualiser ce qu'il y a dans le futur, de l'amener au présent et de pouvoir le vivre. En réfléchissant à cela, ça me donne une idée claire sur la foi. La foi, c'est vraiment des choses qu'on espère. Je sais que je vais avoir quelque chose, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais je l'espère quand même et je veux avancer pour aller vers cet objectif-là. Donc, il est important de comprendre que la foi dépend de la manière dont on voit les choses. Donc, la foi dépend de notre conviction dans les choses. Notre conviction. Donc, si on n'a pas la conviction, on ne peut pas aussi développer la foi. On va avoir plus de doutes que de la foi. Donc, c'est important de comprendre que notre foi a un rôle à jouer dans la structure de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on va réaliser dans notre vie. Notre destinée dépend quelque part de notre foi. Donc, si je crois que je vais y arriver et je crois fermement, j'ai la foi dans ce que je vais faire, j'ai la foi dans ce que je fais, je vais y arriver et donc je vais pouvoir le faire finalement. Parce que c'est déjà là, c'est déjà existant, c'est déjà dans le futur. Mais maintenant, il faut juste que je concrétise tout ça. Il faut que je passe à l'action pour pouvoir le concrétiser. C'est super important de parler de la foi aujourd'hui. Et je pense que nous avons besoin de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui m'anime, quel est mon état de foi dans ce que je fais, quel est mon état de foi dans ce en quoi je m'engage. Parce que si tu n'as pas de foi, le problème c'est que ça va bloquer toute la structure de ce que tu veux construire. Parce que le doute ne t'embênera nulle part. Mais le doute crée la peur, crée le stress, crée tout sorte d'éléments qui t'empêchent d'aller saisir ce qui est pour toi dans le futur. Et pour activer ton futur, il te faut la foi. Il te faut la foi parce que ce que tu vises n'existe pas encore dans le réel, mais existe déjà dans le futur, existe déjà dans mon état d'esprit, existe déjà dans mon subconscient. Donc je peux le visualiser. Et autant que je le visualise et je crois, autant que je vais mettre des actions, je vais m'aligner sur des actions, je vais aligner ma vie sur des pistes, sur un chemin qui va m'emmener vers ce but-là. Mais quand je suis mitigé, j'ai des doutes, cela m'empêche d'être focus. Donc la puissance de la foi, ça nous permet aussi d'être focus, d'être focus sur ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on fait ce qu'on fait et comment on va le faire et quand on va le faire. C'est super intéressant de penser à ça aujourd'hui. Moi, j'aime bien ce terme de la Bible qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc une ferme assurance, j'ai de l'assurance que je vais l'avoir. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère ça, j'espère ça. Quand on espère, ça crée de la joie, du plaisir. Et c'est ce qui fait que les coachs vont faire travail sur la visualisation. Aider la personne à concrétiser son rêve en prenant le futur, de le mettre dans le présent et de le vivre. Ça crée, ça fait un bien énorme quand on visualise ce qu'on rêve dans le futur. Donc c'est pareil pour ta vie. Donc tout ce que tu veux entreprendre, il y a une question de foi derrière. Si tu n'as pas de la foi en ce que tu fais, si tu n'as pas de la foi dans tes objectifs, tu vas avoir du mal à pouvoir prendre tes responsabilités et à avancer. Donc c'était le sujet que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cet épisode 79 de Monde des Motivations. Je suis très content de pouvoir apporter ces contenus et voir comment je peux t'inspirer, je peux t'aider à aller vers ta perspective. Souviens-toi, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration de celles que tu ne vois pas encore. Donc si tu vois que ça tarde à arriver, crois-le que ça va arriver un jour. Autant tu vas croire, autant tu vas aligner ta vie vers cet objectif-là. Tu vas arrêter de te retrouver dans tous les sens, de partir dans tous les sens, de tourner dans une roue de hamster, de faire tout ce qu'on te demande de faire, tout ce que les gens te disent, mais sans savoir pourquoi et quelle est la raison d'être de tout ça. Mais quand tu décides de fixer ta foi vers un objectif, tu vas pouvoir maintenant aller jusqu'au bout. Et c'est pareil dans quel que soit le domaine et même également dans le domaine spirituel. Donc moi je suis chrétien et je crois en Dieu. Et pour croire en Dieu, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas dire que je crois qu'il m'a sauvé, je crois qu'il m'aime, je crois qu'il prend soin de moi. Donc tu ne vas pas pouvoir te dire ça parce que tu vas plutôt douter de son existence. Donc tout est une question de foi. Si je veux réaliser telle chose dans cinq ans et j'ai la foi, cette foi-là va me pousser à mettre en place des actions qui vont m'emmener vers ce but-là. Mais si je n'ai pas de foi, ça va créer juste parfois des envies, mais des envies qui ne vont jamais m'emmener vers une réalisation de ce que je veux réaliser. Donc voilà, c'était Monday Motivation numéro 79. Ma joie est dans ta réussite. Si tu souhaites être accompagné pour un coaching individuel, que ce soit pour ton développement personnel, que ce soit pour ton développement professionnel ou ton développement de business, donc je t'invite à prendre contact avec moi, à contacte à ouvasacceler.com et aussi tu peux, si tu souhaites prendre rendez-vous directement depuis mon calendrier. Comme ça, je pourrai voir qu'est-ce qui est possible pour nous si nous travaillons ensemble. Donc je te souhaite vraiment une très bonne semaine. Je te souhaite tout le meilleur, tous mes voeux de succès et garde la foi. Même si tu as l'impression que rien ne bouge, la foi va t'aider à concrétiser ce que tu veux réaliser. Donc voilà. Merci à toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le bouton abonné sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. C'était Fadla Salestine, ton coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'éternet au coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrivant vers l'heure du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Bonne semaine à toi. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du même show, le monde de la motivation. Bye-bye.